Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en ce beau vendredi après-midi à un autre petit direct afin d'en savoir plus sur la toute nouvelle continentale M17. Alors, la machine, on vous avait dit, vous avez vu sur les courriels, pas sur les courriels, sur tous les réseaux sociaux, sur le site de Jeanne-Homme, que la machine était haute définition partout, sewing est pour couture, alors haute définition en couture, haute définition en broderie, haute définition en matelassage. C'est une machine à haute définition. Haute définition veut dire qu'elle vous permet des ajustements ultra précis, que vous fassiez les ajustements vous-même ou qu'en utilisant les fonctions de longueur de point, de largeur de point, de position d'aiguille, d'ajustement de la tension. Et aujourd'hui, on va voir un autre ajustement, le mode flottant. Alors, vous savez que la continentale M17 est entièrement sur roulement à billes. OK? Alors, c'est ce qui permet ces ajustements précis-là. Je ne tourne pas la caméra parce que j'utilise un autre appareil et puis j'ai tellement peur de faire quelque chose de pas correct que je touche à rien. Alors, mon nom est Céline Ross et puis je suis éducatrice pour Jeanne-Homme Canada. Vous devez reconnaître ma voix, puis vous m'avez déjà vue sûrement. Alors, qu'est-ce que le mode flottant? Le mode flottant, c'est une fonctionnalité, pas une caractéristique, une fonctionnalité de la machine qui me permet, qui a été développée par Jeanne-Homme puis qui me permet des techniques d'ajustement ultra précis, précises, une technique ultra précise, dans des tissus vraiment spéciaux. Qu'est-ce que je pourrais dire? Capricieux. Alors, j'ai préparé pour vous du satin, pour bien représenter, du tulle, de l'organza et puis notre fameux velours. Alors, sûrement qu'il y a d'autres tissus ultra capricieux, garantis, mais on va travailler avec ceux-là aujourd'hui. OK? Alors là, je bouge la caméra. OK? Pour m'approcher. OK? Vous entendez le grincement de mon support à caméra. HD, haute définition, sewing pour couture, haute définition couture. J'ai demandé qu'on m'envoie la broderie pour que je puisse la convertir en français. OK? Alors, bien entendu que je peux faire les ajustements ici à l'écran. Puis vous savez que mes deux écrans sont synchronisés. Mes deux écrans sont synchronisés. OK? Maintenant, je peux travailler directement à l'écran, mais j'ai quand même de l'aide. OK? J'ai ici, j'ai le livre d'instruction de la machine que j'ai ouvert à la page 48. Et puis, c'est moi qui l'ai fait imprimer, hein? Je l'ai imprimé et je l'ai fait mettre sur un boudin, là, pour que ça soit... Je l'ai fait imprimer sur un papier cartonné, en couleur, parce que j'aime avoir, lorsque j'enseigne, j'aime avoir ça sous la main. J'ai essayé de regarder ma machine, puis mon iPad, puis mon iPhone. Je veux au moins mon livre. Ça, c'est mon goût à moi. OK? Ensuite de ça, que ce soit sur vos appareils intelligents, iPhone ou Android, téléphone Android ou iPad ou tablette intelligente Android, vous avez des applications possibles pour la M17. Puis, vous avez ici AccuAssist. OK? Qu'est-ce que je veux? Parce que je veux comprendre, je veux étudier un petit peu, lire un peu à quoi ça sert, mon mode flottant. Alors, réglage manuel des points. OK? Bon, bien, bien entendu que vous lisez tout ça. Par contre, moi, j'ai un ajustement spécial, pas moi, l'application a une touche spéciale et pour le mode flottant. Qu'est-ce que je fais avec mon mode flottant? OK? Vous voyez, le mode flottant est pré-programmé, pré-ajusté pour ajuster la hauteur du pied de biche pour éviter que mes tissus délicats plissent, froncent, cousent sur place. Vous savez, tous les problèmes qu'on peut rencontrer avec des tissus crépricieux. Alors, on arrive à la machine. OK? Je sais que je bouge la caméra souvent, mais ça me prendra un cours de photographie. Alors, je vais commencer par un satin. Je prends une épaisseur simple. OK? Et puis, si je ne fais aucun ajustement... Attendez, je vais bouger la caméra. Si je ne fais aucun ajustement, là, je vais demander une couture simple, c'est tout. Je vais utiliser ça pour pouvoir vous faire comparer après qu'est-ce qui arrive avec le mode flottant. Alors, j'ai le même écran ici parce que mes deux écrans sont synchronisés. Alors, ce qui apparaît dans l'une apparaît dans l'autre. C'est vraiment... C'est vraiment pratique. Vous savez, tant qu'on ne l'a pas utilisé, c'est difficile de voir l'utilité. Mais lorsqu'on l'utilise, on dit « Oh! Je ne peux plus m'en passer! » Vous savez, c'est difficile de revenir en arrière, hein? Alors, là, je fais simplement une couture droite. J'appuie sur « Start » parce que moi, je n'ai pas placé de... Je n'ai pas mis de... Oh! 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 On va aller un peu moins vite, franchement, là. OK. Alors, bon, je ne sais plus ce que je disais. J'arrête. OK. Je coupe mon fil. Mon pied se lève. Lorsque... Lorsque je n'ai plus... Je vais enlever le pied pour vous montrer. Lorsque mon pied est levé, mes griffes sont automatiquement abaissées avec la M17. Mes griffes ne sont pas en surface. Alors, lorsque je bouge mon tissu, je suis certaine qu'il n'ira pas se faire égratigner en dessous. Alors, j'essaie de ne pas accrocher la caméra, là, avec mon coude. OK. Vous n'oubliez pas, hein. Quand je commence à coudre, toujours mon fil sous le pied, dans mon reteneur de fil pour me permettre un beau départ. Regardez mon beau départ de fil. Je n'ai pas un amas de fil. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici? Voyez-vous? Ça plie ça. OK. Alors, qu'est-ce que Jeannot m'a fait? Je vais aller... Attendez un petit peu. Je vais encore bouger la caméra. Voir s'écroire, hein. Et puis, mon mode... Je suis en couture droite. Vous voyez tous les points. Bon, ça grince, là, c'est le support. Désolée. Alors, vous voyez tous les points de la machine parce que je l'ai ouvert. Parce que je l'ai... Je l'ai ouvert, c'est ça. Alors, ici, c'est mon mode flottant. Ah! Qu'est-ce qui est arrivé? Elle m'a retiré les points que je ne pouvais pas utiliser avec le mode flottant. Est-ce que je peux tourner la page? Oui. Alors, vous voyez ici quel autre point je pourrais l'utiliser. OK. Alors, on retient ça. 4.5, 2.4, 3.4. Ah! 0, 0. OK. Voyez-vous? Ma deux... Mon deuxième écran. Mon premier écran. Je vais essayer de vous voyer les deux écrans. Oui. Voyez-vous? Oh! J'ai tourné ça ici. Hop là! Et attendez un petit peu, là. Comment je fais ça? Sur quoi j'ai appuyé ici? Ouf! OK. Alors, vous voyez? 4.5, 4.5. 2.40, 2.40, 3.4, 3.4, 3.4, 0, 0. De pression du pied. Et puis, j'arrive ici. Et puis, on va pouvoir... Excusez-moi. On va pouvoir comparer. J'appuie sur Start. Départ. Et puis, je laisse aller ma couture. Vous savez, je ne tire pas, je ne pousse pas. Je laisse aller ma couture. Je veux vraiment que vous voyez la différence entre les deux. Si je laisse aller, ça s'en va tout proche, là. Alors, je vais... Stop. Coupe mon fil. OK. Et... Voilà. Bon. Voyez-vous la différence entre les deux? Regardez comme c'est à plat. Puis, regardez comment c'est gondolé. Alors, à l'intérieur, ici, là, il y a des capteurs qui détectent l'épaisseur du tissu qui sera sous le pied et puis qui ajustent ma hauteur du pied. La hauteur du pied va aussi avec le levier à l'arrière, là. Alors, si j'enlève le mode, puis je veux baisser mon pied, là, je le sens à l'arrière, mon levier qui est plus fort. Tandis que si je place mon mode flottant, OK, ah, c'est très léger à l'arrière, alors elle a soulevé l'application ou la fonctionnalité a soulevé pour moi le pied. Elle a détecté la hauteur, l'épaisseur du tissu qui allait en dessous et puis elle a réglé ma hauteur du pied. Si la hauteur du pied ne me plaît pas, bien, je peux, ici, la soulever encore plus. OK. Alors, je lève mon pied et puis je le baisse. Cette caméra, c'est difficile un peu à aller, là, hein? Bon, alors, voyez-vous comment, regardez comment je flotte. Voyez-vous, là, ça, c'est trop, mais c'est moi qui est allée manuellement, là. Voyez-vous, j'ai aucun problème avec un arrêt. Je coupe mon fil. OK. Alors, voyez-vous, je l'ai trop levé, soulevé le pied. Alors, moi, je pouvais me promener, là. OK? C'est pas ce que je veux, mais c'est pour vous montrer la différence. Ensuite de ça, attendez un peu, là, je viens placer mon fil dans mon reteneur de fil. Maintenant, puis j'utilise une seule épaisseur. Là, j'ai du tulle, ici. Une seule épaisseur pour vous prouver qu'elle couvrait vraiment, là, qu'elle pourrait me coudre vraiment du tissu très fin. Alors, j'ai ici une épaisseur de tulle. En couture régulière, j'ai pas activé la fonction du mode flottant. J'arrive, j'arrête, j'arrête, je coupe mon fil. OK. Oups. Bon. Le résultat n'est pas mauvais, mais si je veux un résultat parfait, vous n'oubliez pas, je place toujours mon... Mon... Oh, il faut que je lui dise mon mode flottant. Oups. J'ai réglé. Bon. Là, j'ai réglé le mode flottant. OK. Je l'ai réglé. Ça s'est synchronisé avec le grand écran, qui est la grandeur d'un iPad régulier. Pas le mini iPad, là. Le iPad régulier ou une tablette régulière. Je suppose qu'iPad puis tablette Android, c'est à peu près la même grandeur, là. Alors là, excusez, là, j'ai appuyé sur mon mode flottant. Elle me dit mon pied A. Si je voulais, je pourrais aussi lui dire, hey, mets-moi la fonction pivot. Je peux faire ça. Si, attendez, le support, la caméra est trop lourde pour le support que j'ai. OK. Là, je m'en vais avec ça. OK. Et j'arrête. Si je veux, je change ma longueur de point. OK. Je continue. Vous avez vu, quand j'ai arrêté, mon aiguille a resté piqué. Mon pied s'est soulevé. Et puis, si je voulais, si je voulais, j'ai ma fonction pivot, j'arrête. Mon aiguille a resté piqué. Mes griffes s'abaissent. Et puis, je tourne mon tissu. Puis, je continue à coudre. Même en mode flottant. Et puis, j'espère que vous remarquez que rien ne plisse. Je sais que, attendez, je veux couper mon fil. Je sais que j'ai pris un tissu pâle, mais j'ai pas de tulle de couleur, là. Attendez un petit peu. Hé, regardez-moi le beau travail. J'ai absolument rien. Peut-être le tissu lui-même gondole, là. Attendez, bon, là, je vais le mettre, tiens. Regarde, je vais le tenir. Mais regardez la belle couture à plat. J'ai rien qui frissonne. Tandis que tout à l'heure, ici, ça frissonne, là. Légèrement, mais quand même. OK. Maintenant, ça, c'est vu. Maintenant, quel autre tissu qui serait capricieux? Ops, voyez-vous, j'ai des enfilés. Alors, j'ai un enfileur intégré. L'enfileur est motorisé. Je barre ma machine et puis j'utilise l'enfileur, mon fil, sous le pied, dans le reteneur. Puis ça, ça me permet d'avoir un beau départ. Attendez, je cherche ma caméra. Ça me permet d'avoir un beau départ, là. Pas ramasser de fil au début, là. OK. Alors là, je vais aller utiliser en mode régulier de l'organza. Vous savez que je peux régler la vitesse de couture, aussi, pour les tissus délicats ou capricieux. Bon, bien, je ralentis. OK. J'arrête. J'avais demandé le mode pivot. Je vais continuer. J'arrête. Je vais pivoter. Et puis, pour revenir, là, je lui demande la fonction flottant. OK. Bon. Je vais enlever la fonction pivot, là. Attendez un petit peu, parce que je vais vous montrer autre chose. OK. Voyez-vous, même mon aiguille levée, là, je ne peux pas bouger mon tissu. Il est bien maintenu. Mais si je voulais soulever... Attendez un peu. Non. Comme ça. Oups. Non, bien là, vous ne le voyez pas encore. Attendez un petit peu. Alors, si je lui dis plus, là, pour soulever mon pied, je ne parlerai pas. Écoutez, vous allez entendre le déclic. Voyez-vous ce qui se passe ici? Regardez ma lumière. À chaque fois que je demande de soulever, j'ai la lumière, puis un clic que j'entends. Mais là, je l'ai tellement soulevé. Tiens. Voyez-vous? J'ai bien trop soulevé, là. Mais c'est pour vous montrer le mode flottant que je peux l'ajuster. Là, je l'ai vraiment bien trop ajusté, là. Mais c'était pour montrer vraiment. Là, je continue en mode flottant. J'arrête. Je coupe mon fil. Et voilà. Voyez-vous? Je peux... Là, j'ai vraiment exagéré, là. Mais c'est pour vous faire comprendre. OK? Tout est bien à plat. Je n'ai rien qui frissonne. Tandis qu'ici, au début... Tandis qu'ici, au début, ça frissonne. Là. Ici. OK. Maintenant, je reviens en couture régulière. Quel autre tissu qui serait capricieux? Bon, bien. Il y en a plusieurs. Mais... Qui ne connaît pas le velours? J'ai deux épaisseurs, ici, là. Alors, j'ai un velours. Mon velours est assez épais. Alors... Je vais placer mon point à... Un point d'assemblage à 3. 3, c'est un beau point d'assemblage. 3.5, c'est une longueur de surpiqure. OK? 3.5 en montant. Alors là, j'ai deux épaisseurs de velours. OK? Et puis, je couds. Je vais aller jusqu'au bout. Donc, c'est une retarde que j'ai prise. On est arrivés. Je coupe mon fil. OK. Oups! Et puis... Je le dépose. J'espère que vous voyez... Hum... Ça frissonne. Je veux ça vraiment à plat. Alors... Je vais replacer mon fil dans mon... OK. Et puis... Bon. Et puis... Moi, pourquoi pas ça, je vais faire? Alors là, qu'est-ce que je veux faire? Je vais mettre mon mode flottant. OK? Mais... J'ai un tissu épais. Je vais allonger mon point à 3.5. 4.5, 3.5, 3.4, 0, 0. Et voilà. Deuxième écran. 4.5, 3.5. Voyez-vous, quand je change... Lorsque je fais un changement, la couleur change. Alors, tout de suite, on s'aperçoit... Ah, c'est vrai, c'est vrai, j'ai changé ma longueur de point. Ça, c'est un repère. L'autre repère, lorsque vous avez un petit point blanc, c'est le pré-réglage par la compagnie. Alors, c'est une autre référence. Alors là, je me suis placée à 3.5. J'appuie sur Start. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Je ne veux rien... Je ne veux pas rien tenir, parce que je veux vraiment vous prouver, là. Je veux juste guider pour pas que ça aille dans tous les sens. Arrêt. Je coupe mon fil. Et voici le résultat. Tellement à plat. Tellement. Mais où est ma couture? Et j'ai du fil blanc. Voyez-vous, je n'ai aucune marque du pied ici. Puis ici, le pied, inévitablement... Mais regardez si ma couture, elle est bien rentrée à l'intérieur. Oui, j'ai cousu sur l'endroit, là, pour vous montrer. Mais quand même, si je le faisais sur l'envers, c'est la même chose. Mais regardez ça sur du velours. Je vois tout le long, ici, la couture, le pied qui a glissé. Tandis que je ne vois absolument rien sur la couture en mode flottant. Vous voyez? Alors, mode flottant, une des caractéristiques uniques dans le marché de la machine domestique, là. Et puis, c'est une caractéristique de haute définition exclusive à Jeanne-Ombre. Vous savez, pour avoir des exclusivités, là, les compagnies sont obligées de faire breveter leur découverte. Ça coûte cher, faire breveter. Breveter, personne ne peut aller chercher, aller copier ou faire du... Ça, ça va faire de la copie de découverte. Alors, mode flottant pour tout ce qui est capricieux. Et puis, n'oubliez pas d'aller chercher votre application Acuasys, qui est gratuite. qui est gratuite, pardon. Alors, pour la Continental M17, là, je l'ai sur mon iPad, je l'ai sur mon iPhone aussi. Vous avez cinq applications à télécharger gratuites. Alors, vous allez dans le magasin Apple Store, puis je parle d'Apple parce que c'est ce que j'ai. Mais c'est identique avec Android, mais je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas et je ne le connais pas. Alors, je ne veux pas... Alors, vous avez le Screensaver qui vous permet d'envoyer des photos dans votre machine. Des photos lorsque vous êtes en mode... en mode de... je ne veux pas dire Screensaver, là. Quand vous voulez... Le menu déroulant, là, lorsque vous êtes en mode... comme la souris lorsque vous la bougez. OK? AcuSpark, bien, ça, c'est pour la M7. Là, je suis à CN17. Acu Monitor qui me permet de vérifier ma broderie pendant quel coup, lorsque je ne suis pas à côté de ma machine. Mais pour celle-ci, vous avez aussi... Il y en a d'autres applications, mais je vais juste vous donner les deux que vous devriez vraiment télécharger. C'est AcuAssist qui est un peu plus, beaucoup plus que votre livre d'instructions parce que vous avez des vidéos avec. Et puis, vous avez Embroidery Link qui vous permet aussi de communiquer avec les deux, vous permet de communiquer avec votre machine Continental M17 côté broderie. Côté information, côté broderie. Elle me permet de visualiser, puis de contrôler, puis d'envoyer mes dessins, puis ça fait tellement plus. Vous savez, ça ne fait pas longtemps que la Continental M17 est sur le marché, hein? depuis avril cette année. Et puis, on est encore à la découverte de toutes les possibilités. Alors, je sais bien, là, je sais, là, il faut l'acheter. Moi aussi, je l'ai acheté, ma machine. Mais, on en a pour notre argent. Ça, je peux vous le dire. Ça, je peux le confirmer. Découverte après découverte, puis après découverte, c'est la façon, c'est pas la façon, mais c'est une des caractéristiques de Jeanne Ong qui ont tellement placé de possibilités à l'intérieur de la machine. Alors, aujourd'hui, on a vu le mode flottant, mode flottant, page 48, ou dans AQ Assist, aussi, vous allez trouver le lien. Alors, je vous dis, bonne fin de semaine, bonne semaine, et à vendredi prochain pour un autre découverte de la Continentale M17. Au revoir, tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada